Petit état de la situation sur les réclamations des Gilets jaunes. Aujourd'hui, le président a tenu son discours. Bon, personnellement, je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas regardé. Il y en a certains qui se plaignent que le président n'a pas pris de mesures concrètes. Maintenant, j'aimerais revenir un petit peu sur des trucs qui sont un petit peu, comment dire, hors-sujet. Il y a parmi les personnes qui se sont plaintes et que j'ai vu tout à l'heure à la télé, quelqu'un qui tenait à ce qu'on augmente le SMIC. Non. Alors, déjà, il y a une personne qui s'est plaintes que la CSG devait être ramenée à la baisse. C'est terminé, il n'en parle plus. Là, pour l'instant, le seul truc qui agace les gens, et je crois que beaucoup oublient, c'est la hausse des taxes sur le carburant. Maintenant, certains invoquent comme raison pour se plaindre, la hausse de la CSG, ils veulent augmenter le SMIC. Et j'ai vu tout à l'heure, et là, j'ai vraiment besoin de preuves concrètes, sur le Dauphiné, sur la pilule Dauphiné. Un agriculteur qui disait travailler, si ma mémoire est bonne, 77 heures par semaine, pour gagner que 700 euros par mois. Je ne doute pas de ces paroles. Maintenant, je pense que si on veut vraiment apporter du poids à ces plaintes, il faut des preuves. Des preuves. Et il se trouve que cette personne-là, c'est celui qui fournit les volailles à l'Elysée. Donc, je parle directement à la personne en question. Je ne doute pas de votre colère. Maintenant, je suppose que si vous voulez vraiment que le président, voire même carrément le gouvernement lui-même, réagisse, il vous faut montrer des preuves. Après, je ne demande pas non plus à ce que votre nom soit révélé devant tout le monde. mais prouvez que vous touchez si peu, alors que vous travaillez autant. Ça ne sert à rien de faire plein d'allégations comme ça. En fait, je me rends surtout compte que les gilets jaunes, et ça, j'en ai eu la preuve tout à l'heure, pas loin de chez moi, au niveau du pont des Allobroges à Pisançon, dans la Drôme, bien sûr, les gilets jaunes, qui se plaignent qu'ils n'ont pas un bon pouvoir d'achat, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se font en barbecue. Eh bien, vous savez quoi ? Dans les prochains jours, si jamais je repasse dans le rond-point, je me ferai un malin plaisir de fixer mon téléphone avec une petite installation de ma part, et je filmerai les gilets jaunes sur place. Et ne vous inquiétez pas qu'on va s'amuser. On va bien rigoler, et on va bien voir à quoi ressemble réellement le mouvement des gilets jaunes dans la Drôme. Et là, je vais vous montrer à quel point votre mouvement est d'un ridicule. Limite risible, mais moi franchement, j'aurais envie de rire jaune. Là, j'attends simplement demain, voir les prochains jours, si jamais il y a besoin. J'en ai rien à foutre. Mais dans tous les cas, je vais fixer mon téléphone au parmi de ma voiture, et je vais filmer les gilets jaunes. Et on va vraiment voir s'ils établissent un barrage filtrant, ou si au contraire, ils profitent simplement de la situation, simplement pour discuter, manger un barbecue, se plaint de la baisse du pouvoir d'achat, alors que eux, ils ont tout. C'est quand même costaud, non ? Vous vous plaignez du manque de pouvoir d'achat, et vous avez des putains de cargaisons que vous pourriez donner aux pauvres. Vous montrez clairement devant tout le monde votre putain d'hypocrisie. C'est royal quand même. Royal, mais surtout, vraiment, une preuve incontestable de l'inutilité de votre mouvement, et du manque de cervelle que vous avez. Je vous rappelle quand même qu'une partie de la population n'approuve pas votre mouvement. Je n'ai pas la proportion exacte, mais on ne va pas se faire chier avec des chiffres, parce que ça, vous n'arriverez pas à comprendre. Il y en a certains qui se disent « Ouais, mais le président Macron, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. » Mais arrêtez de vous plaindre. Il y a plus malheureux que nous, bon sang ! Vous êtes franchement qu'une bande d'hypocrites qui ne réalisent pas à quel point vous avez de la chance. Vous avez de la chance, au moins, d'avoir un toit, un boulot, je ne le dirai jamais assez, et je m'en fous, quitte à ce que je le répète des milliers de fois, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. De plus, et là, je pense que ça va être un petit peu problématique à dire, mais moi, j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont, si jamais vous vous faites rentrer dedans, c'est ni plus ni moins parce que vous vous mettez en travers de la route des gens. Vous ne voulez pas vous faire inverser ? Eh bien, mettez-vous sur le côté. Vous savez tout de même, si vous avez bien appris ça en étant plus jeune, qu'il faut regarder des deux côtés de la route avant de traverser une rue. Je pense que ça, ce n'est pas un truc qui s'oublie facilement. À moins que tu prennes une bonne dose de gnôle, ou alors une bonne dose de drogue, ou alors que tu devines complètement fou, et que finalement, tu oublies tout. Et puis, vous allez dire, « Ouais, mais il se cache, on voit à peine son visage, on voit juste de la lumière sur la gauche. » Que vous voyez mon visage ou pas, j'en ai rien à foutre. Vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo. C'est ma voix qui m'intéresse. Mon image, je m'en fous. C'est ma voix qui m'intéresse. De toute manière, vous avez entendu la voix du président à la radio. Vous ne l'avez pas forcément vue, bien qu'on sache exactement à quoi il ressemble. On l'a vu plus d'une fois. Moi, vous ne m'avez vu que quelques fois depuis le début du mouvement. Personnellement, ne vous attendez pas que je vais mettre un gilet jaune simplement par soutien. En réalité, je pense que le simple fait de mettre le gilet jaune et de klaxonner, c'est simplement une manière de se dire, « Ouais, super, on a un autre con parmi nous. » Un, un, un. Je pense qu'il y a encore certaines personnes qui ont un cerveau encore bien développé. Et je pense que ces personnes-là, ils ont fait un choix crucial. Ils ne rallient pas votre mouvement. Donc, tout ça pour dire, quitte à se battre pour une cause, autant savoir pour quelle cause réelle vous battez. Parce que là, pour le coup, les gilets jaunes se battent pour telle ou telle raison à travers la France. Il y en a qui se battent pour la hausse des taxes du carburant, d'autres pour la CSG, d'autres pour le SMIC, d'autres pour le pouvoir d'achat, etc. Il n'y a pas de consensus et ça, c'est ni plus ni moins que ce que les Anglais appellent du bullshit. Vous ne savez pas de quel côté vous ranger et donc vous manifestez pour un oui, pour un non, simplement parce que vous avez envie de glander comme des gros connards et que vous ne savez pas du tout quoi faire de vos journées. Voilà. Je pense que si je devais résumer le mouvement des gilets jaunes à quelque chose, ce serait juste à ça. Maintenant, après, vous pouvez dire ouais, mais non, nous, on se bat pour une bonne cause, toi, t'es un petit con, etc. Attendez un petit peu. On va voir dans quelques jours ce qui se passe. S'il n'y en a pas un qui se fait rouler dessus par un gars que vous avez bien énervé, on verra bien. Mais pour l'instant, je pense qu'avant que vous ayez trouvé un véritable but pour lequel vous battre et un but commun, je pense que votre mouvement n'aura pas tellement de crédibilité, pas autant que ce que vous espériez avoir. Maintenant, après, c'est votre problème, pas le mien.